A Fès, plusieurs projets ont été visités ou lancés lundi par le souverain, des activités qui s'inscrivent en droite ligne de la vision éclairée du roi Mohamed VI, visant à préserver le patrimoine national dans toutes ses formes d'expression, mais surtout le protéger au bénéfice des générations futures et promouvoir le rayonnement de la cité millénaire de Fès, qui a été de tout temps un modèle de coexistence entre les civilisations et les cultures. Au programme de sa visite, le souverain a visité Hammam Sfarin, restauré par le ministère des Habous et des Affaires islamiques pour une enveloppe budgétaire globale de 9,6 millions de dirhams. Il a ensuite visité Fondok Stawniin, dont les travaux de réhabilitation ont nécessité des investissements de 50 millions de dirhams. Le roi Mohamed VI a également visité le projet d'aménagement du complexe artisanal et d'animation Place Lallaydouna d'un coût de 333 millions de dirhams et auquel le programme Millennium Challenge Account y a contribué à hauteur de 105 millions de dirhams. Ce projet a consisté à la réhabilitation de 11 bâtiments traditionnels, la construction de 7 nouveaux, l'aménagement de la rivière Ouad-l-Jawahir et des espaces extérieurs et la restauration du pont historique de Binl-Mdoun. Le souverain a ensuite visité le centre de patrimoine et d'information Lallaydouna, un espace de communication et de sensibilisation du grand public quant à l'importance et à la valeur patrimoniale de la Médina de Fès ainsi que sur les différentes actions et initiatives entreprises pour la sauvegarde de cette cité-musée aux multiples affluents. Par la suite, le roi Mohamed VI a procédé au lancement des travaux de restauration du musée El Batha et de construction au quartier Fès-Jdid d'un musée de la culture juive. Des projets qui témoignent de la volonté constante du souverain de préserver le cachet architectural de la Médina de Fès et de l'intérêt particulier qu'accordent Amiral Moumini nos patrimoines culturels et spirituels de la communauté juive marocaine et sa détermination permanente à préserver la richesse et la diversité des composantes de l'identité marocaine. Ces deux projets s'inscrivent dans le cadre du programme complémentaire de mise en valeur de la Médina de Fès 2018-2023 qui mobilise des investissements de l'ordre de 583 millions de dirhams. Toujours dans le cadre du renforcement de l'attractivité touristique de la Médina de Fès et de l'amélioration des conditions de vie de ses habitants, un programme d'aménagement de parking, de réhabilitation des espaces publics et d'installation d'un dispositif d'information est en cours de réalisation pour une enveloppe budgétaire globale de 400 millions de dirhams.